Depuis l'entrée en vigueur de la loi Macron en février 2017, changer de banque est plus simple. Toutes les banques doivent désormais proposer un service d'aide à la mobilité bancaire. Mais au fait, comment ça marche ? Le service d'aide à la mobilité bancaire. Lorsqu'une personne change de banque, elle change de domiciliation bancaire. Son compte bancaire change d'adresse. Il n'a plus le même RIB ni le même IBAN. Problème, il faut alors en tenir informés tous les débiteurs et créanciers réguliers, c'est-à-dire toutes les personnes qui effectuent des prélèvements ou des versements sur le compte. Sinon, le titulaire du compte risque de faire face à des incidents de paiement. Pour éviter ces incidents, mieux vaut faire appel au service d'aide à la mobilité bancaire. La nouvelle banque prend alors contact avec l'ancienne banque. Elle récupère les coordonnées de tous les débiteurs et créanciers réguliers et leur transmet les nouvelles coordonnées bancaires. Pour bénéficier de ce service, le titulaire du compte doit signer un mandat de mobilité bancaire auprès de sa nouvelle banque. La nouvelle banque, l'ancienne banque, les créanciers et les débiteurs disposent au total de 22 jours pour effectuer la procédure de mobilité. Le service est toujours gratuit, mais n'est accessible qu'aux particuliers. Les étapes pour changer de banque Avant de changer de banque, l'étape primordiale est de choisir une banque bien adaptée à ses besoins et proposant des tarifs compétitifs. Meilleure solution, utiliser un comparatif en ligne comme celui proposé par Selectra. Étape suivante, ouvrir un compte bancaire dans la nouvelle banque. Pour réaliser l'ouverture du compte, le titulaire devra d'abord remplir la demande de souscription et joindre toutes les pièces justificatives, voir sa demande validée par la banque, puis effectuer un premier versement sur le compte. Parallèlement, le titulaire du compte doit prendre en charge ses démarches de mobilité bancaire. Il s'agit de prévenir ses débiteurs et ses créanciers de son changement de domiciliation bancaire. Deux solutions sont possibles. Utiliser le service d'aide à la mobilité bancaire. La seule chose à faire est alors de signer le mandat de mobilité bancaire auprès de la nouvelle banque. Réaliser la mobilité bancaire par ses propres moyens. Le titulaire du compte devra alors contacter lui-même tous ses débiteurs et créanciers réguliers. La fermeture de l'ancien compte bancaire n'est pas incluse dans le mandat de mobilité bancaire, sauf si la personne en fait explicitement la demande. Si cette demande n'a pas été faite, la dernière étape est donc de contacter son ancienne banque pour demander la fermeture du compte. Celle-ci est toujours gratuite. Attention, avant de fermer l'ancien compte, vérifiez qu'aucun chèque n'est en attente de prélèvement. Quelles précautions prendre ? Toutes ces démarches concernent le changement de banque pour un compte courant. Pour les autres types de compte, les démarches sont différentes. Celles-ci ne sont pas forcément gratuites et il n'y a pas d'aide à la mobilité bancaire. Notez aussi qu'un contrat d'assurance vie ne peut être transféré d'une banque à l'autre. Avant de changer de banque, vérifiez aussi que vous n'êtes pas engagé à domicilier vos revenus dans votre banque actuelle. Cela peut être le cas si vous avez souscrit un crédit dans votre banque. Votre banque ne peut vous empêcher de partir, mais le taux de votre crédit peut être augmenté si vous cessez de domicilier vos revenus dans la banque. Ces quelques précautions prises, changer de banque est simple. Il suffit de prendre les étapes dans l'ordre et de faire appel aux services d'aide à la mobilité bancaire. Pour faire des économies en réduisant vos frais bancaires et comparer les offres des banques, consultez nos guides et nos comparatifs sur selectra.info.finance